La publication des preuves compromettantes trouvées par le FBI au domicile de Sean Diddy Combs comprend tout des fusils AR aux plus de 1000 huiles et lubrifiants pour bébés. Maintenant, vous et moi savons à quoi servent l'huile pour bébés et les lubrifiants. L'acte d'accusation contre Diddy a même révélé qu'ils avaient des besoins de fluides intraveineux pour se remettre de plusieurs jours de sexe. Mais à quoi servent les AR-15 dans une orgie sexuelle ? Il s'avère qu'il n'y avait pas que du sexe dans ces orgies. Rappelez-vous quand Lil Rod avait affirmé avoir vu Diddy et son fils tuer un frère de ses propres yeux ? Eh bien, c'est beaucoup plus sombre. Et pour vous donner un peu de contexte, examinons d'abord ce à quoi ressemble réellement un monstre de Diddy de l'intérieur. Le FBI découvre des preuves de l'existence de freak-offs dans la maison de Diddy. La façade du succès de Sean Diddy Combs a commencé à s'effriter lorsque le FBI a lancé une enquête sur des allégations de trafic sexuel et de raquettes impliquant le mania de la musique. L'enquête a abouti à une descente spectaculaire dans son manoir de Star Island, à Miami Beach. Ce que les agents ont trouvé à l'intérieur n'était rien de moins que choquant. Au cours de la perquisition, les agents fédéraux ont découvert une foule d'objets compromettants. Ils ont saisi des armes et des munitions, dont trois AR-15 portant des numéros de série effacés et un chargeur à tambour. Des stupéfiants ont été trouvés éparpillés dans la propriété, ainsi que plus d'un millier de bouteilles d'huile pour bébés et de lubrifiant. Ces articles seraient liés à des événements sexuels violents connus sous le nom de freak-offs. L'acte d'accusation fédérale récemment révélé inculpe Combs de trafic sexuel et de raquettes, l'accusant d'être à la tête d'un empire de crimes sexuels. L'acte d'accusation fait état d'une décennie d'abus, de coercition et de violences à l'égard de femmes et d'autres personnes. Il affirme que Combs orchestrait des spectacles sexuels élaborés, droguant souvent les participantes et recourant à l'intimidation pour s'assurer qu'elles se conforment à ses ordres. L'une des révélations les plus troublantes concerne l'ancienne petite amie de Combs, la chanteuse de R&B Cassie Ventura. L'acte d'accusation fait référence à une agression de Ventura, filmée en vidéo, où l'on voit Combs lui donner des coups de poing et de pied et la projeter au sol. Cet incident n'est qu'un exemple des abus présumés qui ont eu lieu à huis clos. Combs a été arrêté lundi en fin de journée à Manhattan et a comparu devant le tribunal le lendemain. Bien que ses avocats aient proposé une caution de 50 millions de dollars pour une détention à domicile, le juge s'est rangé du côté de l'accusation, estimant que Combs représentait un danger pour la communauté. Le mania de la musique a plaidé non-coupable, mais les preuves contre lui s'accumulent. Les freak-offs étaient décrits comme des performances sexuelles élaborées et produites que Combs aurait organisées, dirigées et souvent enregistrées. Ces événements, alimentés par la drogue et l'intimidation, durèrent parfois plusieurs jours, les participants étant perfusés pour se remettre de l'effort. L'acte d'accusation affirme que Combs a utilisé son pouvoir financier et son influence pour contrôler la carrière des femmes impliquées, en tirant parti de leur dépendance à son égard pour s'assurer de leur participation. Les objets saisis lors des perquisitions brossent un tableau sombre de ce qui s'est passé entre les murs des luxueuses résidences de Combs. La découverte de stupéfiants, de plus d'un millier de bouteilles d'huile pour bébés et de lubrifiants, ainsi que d'armes à feu dont les numéros de série ont été effacés, suggèrent une opération bien organisée et profondément troublante. Le procureur Damian Williams a révélé que Combs n'avait pas agi seul. Son personnel de sécurité et de maison, ainsi que des opérateurs haut placés de l'industrie musicale, étaient complices pour nettoyer après les freak-offs et livrer de grosses sommes d'argent pour payer les prostituées. M. Rodney Jones Jr., Lil Rod, qui travaillait en étroite collaboration avec Didi, affirme avoir été contraint de recruter des travailleurs du sexe pour les soirées de Didi. Selon M. Jones, ces soirées n'étaient pas de simples rassemblements ordinaires, mais des événements où les activités illicites étaient omniprésentes, et où la présence de mineurs étaient très fréquentes. Le soir de Thanksgiving 22 à Miami, Didi aurait demandé à M. Jones et à DeForest Taylor de le rejoindre dans les toilettes du studio. Didi leur a demandé un billet de 100 dollars pour prendre de la cocaïne. Bien que Jones n'ait pas eu l'argent, Didi a ensuite pris de la cocaïne avec Young Miami. Le même soir, Didi a demandé à Jones de recruter des prostituées au Booby Trap on the River, un club de strip-tease bien connu à Miami. Jones s'est plié aux exigences de Didi malgré ses réticences. Pour faciliter le recrutement, Didi a offert à Jones une casquette de Baseball Bad Boy exclusive, signalant ainsi aux travailleurs du sexe que Didi était en ville et qu'il avait envoyé Jones pour les recruter. Cette casquette est devenue un symbole de l'influence et du pouvoir de Didi, reconnue par les travailleurs du sexe comme un signe qu'ils étaient convoqués. Alors que Jones n'avait aucune envie de visiter Booby Trap ou de solliciter des travailleurs du sexe, Didi a usé de son pouvoir et de son influence pour l'intimider et l'obliger à agir de la sorte. Les travailleurs du sexe auraient su reconnaître la casquette comme un signe de la présence de Didi en ville et ils se sont pliés aux demandes de Jones. Avance rapide jusqu'au 2 juillet 2023, en Californie. Didi a organisé chez lui une soirée d'écoute à laquelle ont assisté un artiste de R&B, prétendument Chris Brown, G. Combs, des travailleuses du sexe et plusieurs jeunes filles mineures. L'événement a commencé à 19h et Didi avait demandé des travailleuses du sexe que Jones a de nouveau été chargé de solliciter. Une heure plus tard, les travailleuses du sexe sont arrivées. Parmi les invités, il y avait au moins 5 femmes âgées de moins de 16 ans, en plus des travailleuses du sexe. Didi a forcé toutes les femmes à boire de la liqueur de Léon, que l'on croyait dopées à l'ecstasy. Il n'a vérifié l'identité d'aucune de ces mineures, faisant preuve d'un mépris flagrant pour leur âge et leur bien-être. La présence de ces mineurs mettait Jones très mal à l'aise. Il a essayé de partir, mais Didi l'en a empêché, lui confisquant même ses clés de voiture. Après avoir été contraint de boire les boissons alcoolisées, Jones a commencé à se sentir étourdi. Il se souvient s'être évanoui et s'être réveillé à 4h du matin le lendemain, nu, avec une travailleuse du sexe dormant à côté de lui. Ces événements ne sont qu'un aperçu du monde inquiétant décrit par Jones. Il affirme que Didi organise de telles fêtes depuis des années, avec des caméras cachées qui capturent des images compromettantes de tous les participants. Ce trésor d'enregistrement, géré par le directeur informatique de Didi, José Cruz, comprendrait des personnalités de premier plan, telles que Lucien Charles Grange, Ethiopia Aptemariam, ainsi que d'autres célébrités, des dirigeants de labels musicaux, des politiciens et des athlètes. Selon Jones, ces personnes ont été enregistrées à leur insu et sans leur consentement. À l'instar de la sex tape homosexuelle de Stevie G que Didi a fournie à Jones, on pense que Didi possède des images compromettantes de toutes les personnes qui ont participé à ces soirées, freak-off et à ces fêtes à domicile. Jones suggère que ce trésor de matériel compromettant donne à Didi le sentiment d'être intouchable et de se croire au-dessus des lois. L'assistante du procureur Emily Johnson a présenté un dossier convaincant, détaillant la manière dont Combs aurait tenté de manipuler les témoins. L'un des principaux incidents concerne Kalena Harper, ancienne protégée et compagne de Don Richard, dans le groupe Didi, Dirty Money, aujourd'hui dissous. Les procureurs affirment que Combs a appelé ou envoyé des messages à Harper 58 fois en seulement 4 jours, à partir du jour où Richard a intenté un procès contre lui. La communication entre Combs et Harper s'est brusquement interrompue après que Harper se soit rendu sur les médias sociaux pour nier avoir été témoin de certains des incidents allégués dans la plainte de Richard. Les procureurs affirment que ce comportement est révélateur de la capacité de Combs à manipuler et à contrôler les témoins, ce qui montre clairement qu'il représente un risque important pour l'intégrité du processus judiciaire. Le juge de première instance, Robin Tarnofsky, a rejeté la demande de mise en liberté sous caution de M. Combs, invoquant des inquiétudes quant à une éventuelle subornation de témoins et à la sécurité de la communauté. Cette décision a été confirmée par le juge de district Andrew Carter Jr. À la suite d'un appel de l'avocat de Combs, ce qui a renforcé la position de la cour dans cette affaire. Les allégations de subornation de témoins ne sont qu'une facette de l'écheveau juridique complexe qui entoure Didi. L'histoire de Didi en matière de toilettage et d'agression sexuelle. M. Jones, qui vivait avec M. Combs, affirme avoir été victime de tripotage et d'attouchement constant, non sollicité et non autorisé de son anus par M. Combs. Ces incidents se sont produits à différents endroits, notamment à Los Angeles, à New York, en Floride et dans les îles vierges américaines. Imaginez l'horreur et la gêne que M. Jones a dû ressentir en étant soumis de manière répétée à un comportement aussi invasif et inapproprié. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. M. Jones a également été contraint de travailler dans la salle de bain de M. Combs pendant que ce dernier se promenait nu et se douchait dans une enceinte en verre transparent. Cette situation a créé un environnement de malaise et de peur extrême pour M. Jones, qui s'est senti pris au piège et impuissant face aux avances de M. Combs. En tant qu'homme chrétien hétérosexuel, M. Jones s'est senti profondément mal à l'aise face au comportement de M. Combs. Il a décidé d'exprimer son malaise au chef de cabinet de M. Combs, Christina Coram, également connue sous le nom de Kaka. M. Jones espérait que Kaka prendrait ses plaintes au sérieux et réglerait le problème. Cependant, la réponse qu'il a reçue était loin d'être celle qu'il attendait. Kaka a répondu à la plainte de M. Jones par un dédaigneux « Vous savez, Sean sera Sean ». Cette déclaration minimise la gravité des actions de M. Combs et tente de normaliser le comportement inapproprié. Kaka a en outre tenté de minimiser les attouchements de M. Combs sur l'anus et les parties génitales de M. Jones en les qualifiant de « chahut amical », déclarant que ces actes étaient une façon pour M. Combs de montrer qu'il t'aime bien. Cette réponse a non seulement invalidé les sentiments de M. Jones, mais a également tenté de justifier les actes non sollicités et non autorisés comme une forme d'affection. Malgré ses assurances, les actes de Kaka ont été plus éloquents que ses paroles. À plusieurs reprises, lorsque M. Combs a commencé à se déshabiller et à se promener nu dans sa maison, Kaka a dit « D'accord, je m'en vais maintenant » et a disparu. Ce comportement démontrait une conscience claire de la nature inappropriée des actions de M. Combs, mais Kaka a choisi d'ignorer et de permettre ce comportement plutôt que d'y remédier. L'hypocrisie de Kaka est au mieux stupéfiante, au pire habilitante. M. Jones pense que Kaka a aidé et encouragé M. Combs à l'agresser sexuellement et qu'il travaillait avec M. Combs pour le préparer à accepter une relation homosexuelle. Par ses actes sexuellement déviants, on pourrait affirmer que M. Combs a l'habitude de se livrer à de telles activités infâmes. Ce comportement permanent montre que M. Combs ne peut être réhabilité. M. Combs savait parfaitement que M. Jones admirait et idolâtrait Stevie G, un célèbre DJ, producteur de disques et personnalité de la télévision américaine. Stevie G faisait partie de l'équipe de production de Bad Boy Records, des Hitmen, et en 1997, il a remporté un Grammy Award pour son travail sur le premier album de Paf Daddy. À la fin des années 90, Stevie G a produit pour plusieurs artistes de renom, dont Maria Carey, Stephen Campbell, The Notorious B.I.G., 112, Joe Desi, Faith Evans, Jay-Z et Eve. Stevie G a également été l'un des producteurs du Love Album. M. Combs a utilisé son accès à Stevie G et sa connaissance de l'admiration que M. Jones lui portait pour préparer et inciter M. Jones à se livrer à des actes homosexuels. De manière choquante, M. Combs a partagé avec M. Jones une vidéo montrant Stevie G pénétrant par voix anal, un homme de race blanche sans préservatif. M. Combs a présenté cette vidéo comme un moyen d'apaiser l'anxiété de M. Jones concernant l'homosexualité, en déclarant « C'est une pratique normale dans l'industrie musicale. » Regardez, même Stevie G le fait. Cette tentative de normalisation d'un tel comportement était une tactique de manipulation claire visant à briser la résistance de M. Jones. Si M. Jones participait à des actes homosexuels, M. Combs veillerait à ce qu'il remporte le titre de producteur de la néo-grammy. Cette promesse d'avancement de carrière en échange de faveurs sexuelles est un exemple clair de coercition et d'abus de pouvoir. La manipulation et la coercition ne se sont pas arrêtés là. Le jour de Thanksgiving 22, M. Jones se trouvait dans la maison de M. Combs à Miami, en Floride, où se trouvaient également Young Miami et ses cousines. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là ajoutent une nouvelle couche d'horreur aux allégations de M. Jones. M. Combs, en état d'ébriété, a proposé de la cocaïne à M. Jones, qui l'a refusé avant de se rendre aux toilettes. Pendant que M. Jones était aux toilettes, la cousine de Young Miami a fait irruption et a commencé à le tripoter. M. Jones pense que M. Combs l'a envoyé pour l'agresser sexuellement, en entrant dans la salle de bain, elle s'est mise à genoux et a commencé à faire une fellation à M. Jones. Ce dernier l'a repoussé et est sorti de la salle de bain. Mais la cousine de Young Miami n'a pas accepté son refus et l'a suivi. Elle a commencé à se déshabiller et a tenté de le chevaucher et d'avoir des relations sexuelles avec lui en présence de M. Combs et de son personnel. Cet incident a laissé à M. Jones un sentiment de violation et d'humiliation. Il pense que M. Combs a orchestré l'agression dans le cadre de ses efforts constants pour le préparer à accepter une relation homosexuelle. La présence de M. Combs et de son personnel lors de l'agression n'a fait qu'accroître le sentiment d'impuissance et de peur de M. Jones. Ses allégations brossent un tableau effrayant du comportement de M. Combs et de tout ce qu'il est prêt à faire pour manipuler et contrôler les personnes qui l'entourent. L'utilisation de l'admiration de M. Jones pour Stevie G, le partage de vidéos explicites et la promesse d'une promotion professionnelle en échange de faveurs sexuelles sont autant d'indices d'un comportement calculé et prédateur. Entre temps, avant l'action en justice de M. Jones, c'est son ex-partenaire, Cassie, qui a fait connaître pour la première fois le schéma inquiétant des abus de Didi. L'action en justice de Cassie a été intentée en vertu de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes, Adult Survivors Act, qui permet aux victimes de poursuivre leurs agresseurs présumés une seule fois pendant un an, même si le délai de prescription a expiré. Les allégations de Cassie sont tout simplement effrayantes. Elle affirme avoir rencontré Didi pour la première fois en 2005, alors qu'elle avait 19 ans et lui 37. Dès le début, Didi aurait exercé un contrôle sur presque tous les aspects de sa vie, de sa carrière à son dossier médical personnel. Cassie affirme que Didi était souvent violent et qu'il la maltraitait physiquement plusieurs fois par an. Elle affirme qu'il l'a souvent abreuvée de grandes quantités de drogue, renforçant ainsi son emprise sur elle. Mais les allégations les plus choquantes concernent le fait que Didi aurait forcé Cassie à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe dans différentes villes. Selon la plainte, Didi regardait, se masturbait et enregistrait ces rencontres. Cassie a déclaré qu'elle n'est jamais allée voir la police, craignant que cela ne donne à Didi une nouvelle excuse pour lui faire du mal. L'un des incidents les plus pénibles décrits dans le procès s'est produit en 28. Après un dîner, Didi se serait introduit de force dans l'appartement de Cassie et l'aurait violée alors qu'elle disait non à plusieurs reprises et tentait de le repousser. Cet événement traumatisant a été le point de rupture pour Cassie, qui a mis fin à la relation pour de bon par la suite. Lisa Gardner a été l'une des premières à se manifester après le règlement de l'affaire Cassie. Le 23 novembre, Lisa Gardner a intenté une action en justice, affirmant qu'elle et une amie avaient rencontré Didi et l'auteur-compositeur-interprète Aaron Hall lors d'un événement organisé par MCI Record en 1990 ou 1990-1. Gardner affirme qu'ils sont retournés à l'appartement de Hall pour une after-party où on lui a offert d'autres boissons et où on l'a forcé à avoir des relations sexuelles avec Didi. Elle a également affirmé que Didi avait agressé son amie. La rencontre a laissé Gardner choqué et traumatisé et elle affirme que Hall a ensuite fait irruption dans la pièce, l'a plaqué au sol et l'a forcé à avoir des relations sexuelles avec lui. Gardner a également affirmé que Didi était venue au domicile, qu'elle partageait avec son amie quelques jours plus tard et l'avait à nouveau agressé, craignant que son amie ne le dise à la fille avec qui il était à l'époque. Le même jour, Joah Dickerson-Neill a intenté une autre action en justice, alléguant qu'en 1991, elle s'est rendue à contre-coeur à un rendez-vous avec Didi, qui l'a intentionnellement drogué et agressé sexuellement après leur dîner. Madame Dickerson-Neill affirme que Didi a enregistré l'agression et a montré la cassette à d'autres personnes. Bien qu'elle ne soit pas allée voir les autorités immédiatement après l'agression présumée, elle a fini par déposer un rapport de police auprès d'agences non spécifiées à New York et dans le New Jersey. Le 29 mai, April Lampros est devenue la septième personne à porter plainte contre Didi, l'accusant de l'avoir drogué et agressé pendant plusieurs années à partir de 1995. Madame Lampros a déclaré avoir rencontré Didi pour la première fois en 1994, alors qu'elle était étudiante à l'Institut de technologie de la mode. Elle affirme que Didi l'a poussé à boire et qu'après quelques gorgées, elle s'est sentie mal à l'aise et a été guidée dans une voiture qui l'a emmené avec Didi dans un hôtel où il l'a embrassé de force et l'a empoigné. Bien qu'elle lui ait dit d'arrêter et qu'elle se soit sentie mal, Lampros a affirmé que Didi l'avait violée et qu'elle s'était rapidement évanouie. Après l'incident, Didi l'a courtisé en lui offrant de somptueux cadeaux et des fleurs. Le procès comprend une photo d'une carte de Saint-Valentin, écrite à la main et signée par Pafi. Lampros affirme que Didi l'a agressé une deuxième fois plus tard, en 1995 et une troisième fois en 1996, la forçant, ainsi que sa petite amie de l'époque, Kim Porter, à prendre de l'ecstasy et à avoir des relations sexuelles entre elles. Madame Lampros a affirmé qu'elle s'était opposée à cette idée mais que Didi lui avait rappelé qu'il pouvait lui faire perdre son emploi. Elle affirme que Didi a regardé les femmes pendant qu'il se masturbait avant de l'agresser sexuellement. Le modèle de comportement décrit par ces accusatrices est profondément troublant. Les allégations dressent le portrait d'un homme qui aurait utilisé son pouvoir et son influence pour manipuler, abuser et exploiter son entourage. Les personnes célèbres impliquées dans des procès pour agression sexuelle. Les actions en justice intentées contre Didi citent plusieurs autres personnalités, ce qui laisse supposer l'existence d'un réseau de complicité et d'un comportement favorable. Ces personnes, dont certaines sont puissantes et influentes, sont accusées d'avoir participé aux actions de Didi ou d'avoir fermé les yeux sur celles-ci. Ce faisceau d'allégations dresse le portrait inquiétant d'une industrie qui privilégie le profit et la réputation au détriment de la justice et de la responsabilité. L'un des aspects les plus choquants de ces allégations est l'implication d'autres célébrités et d'initiés de l'industrie. Par exemple, Aaron Hall, un chanteur de R&B qui faisait partie du groupe Gee, a été cité comme défendeur dans une plainte déposée contre Didi. La plaignante, Liza Gardner, a accusé Didi et Hall de l'avoir agressé sexuellement, ainsi qu'une amie, en 1990. Selon les allégations de Gardner, Didi l'aurait contrainte à avoir des relations sexuelles, puis Hall l'aurait agressé. Un autre personnage important impliqué dans ces poursuites est Harvey Pierre, producteur de musique et premier employé de Didi chez Bad Boy Records. Pierre est accusé d'avoir utilisé sa position de pouvoir pour préparer, exploiter et agresser sexuellement des femmes. L'une des plaignantes affirme qu'à l'âge de 17 ans, elle a été victime d'un viol collectif et d'un trafic sexuel de la part de Didi, de Pierre et d'un troisième défendeur dont le nom n'a pas été révélé. Ces allégations suggèrent un modèle de comportement qui va au-delà de Didi, impliquant ceux qui font partie de son cercle intime. Par ailleurs, les poursuites engagées par Rodney Jones Jr., Lil Rod, mettent en cause non seulement Didi, mais aussi l'acteur Cuba Gooding Jr. et le PDG d'Universal Music Group, Lucien Grange. Ces allégations, qui portent notamment sur des cas de harcèlement et d'agression sexuelle, ont des répercussions considérables sur la manière dont l'industrie musicale traite ce type d'affaires. Les allégations de Rodney Jones Jr. à l'encontre de Cuba Gooding Jr. sont particulièrement troublantes. Selon une plainte modifiée déposée auprès du Tribunal fédéral du District sud de New York, Rodney Jones accuse Cuba Gooding de harcèlement sexuel et d'agression. La plainte fait état d'un incident survenu sur un yacht loué par Didi. Jones affirme que Didi l'a préparé pour le faire passer à Gooding, ce qui suggère un effort prémédité et coordonné pour l'exploiter. Jones raconte qu'il s'est retrouvé seul avec Gooding dans un studio improvisé sur le yacht. C'est là que Gooding aurait commencé à toucher, tripoter et caresser les jambes de Jones, le haut de l'intérieur des cuisses près de l'aine, le bas de son dos près des fesses et ses épaules. La nature invasive et non consensuelle de ces actes constitue une agression sexuelle et le récit détaillé de Jones brosse un tableau saisissant du traumatisme qu'il a subi. Cuba Gooding Jr n'est pas étranger aux allégations d'inconduite sexuelle. Gooding Jr, connu pour ses rôles dans des films tels que Jerry Maguire et Boys and the Hood, a déjà plaidé coupable à un délit d'attouchement forcé. Ces nouvelles allégations de Jones s'ajoutent à la liste croissante d'accusations contre Gooding, ternissant encore sa réputation et soulevant des questions sur son comportement. L'implication de Lucien Grange, le PDG d'Universal Music Group, dans le procès de Jones, est une autre bombe. Grange est accusé d'avoir aidé et encouragé Didi dans le racket et le trafic sexuel. La plainte allègue que Motown Records d'Universal avait un accord de licence avec Love Records de Didi et qu'en tant que PDG, Grange avait le devoir de s'assurer que le soutien financier fourni à Didi n'était pas utilisé pour des activités illicites. La plainte de Jones affirme que Grange a manqué à son devoir, permettant à Didi d'utiliser les fonds pour acheter des prostituées, de la drogue et de l'alcool frelaté. Grange a nié avec véhémence ces accusations, les qualifiant de complètement fausses et absurdes. Il a déposé une requête pour rejeter les plaintes et a déclaré son intention de poursuivre les plaignants pour fausses accusations. Par ailleurs, Justin Dior Combs, le fils trentenaire de Didi, déclare que les allégations portées contre lui sont choquantes et dérangeantes. La plainte modifiée déposée par Rodney Jones Jr. devant le tribunal fédéral du district sud de New York accuse Justin Combs d'avoir sollicité des prostituées et des mineurs, ainsi que d'avoir participé à des freak-off. Jones laisse également entendre que Justin et Didi étaient les deux seules autres personnes présentes dans la pièce où un de ses amis, appelé G, a été abattu dans un studio d'enregistrement, ce qui suggère que l'un d'entre eux pourrait être responsable de la fusillade. Justin Combs a été vu menotté sur la pelouse à l'extérieur de la maison de Didi à Los Angeles lorsque des agents fédéraux ont fait une descente, mais il n'a pas été arrêté. Son avocat, Jeffrey Lichtman, a qualifié la plainte de complètement farfelue, suggérant qu'elle avait été rédigée dans le but d'obtenir le plus de publicité possible. La réaction du public à ces allégations a été marquée par le choc et l'incrédulité, beaucoup se demandant dans quelle mesure Justin était au courant des activités présumées de son père et s'il en était complice. Par ailleurs, Young Miami, membre du duo de rappeurs City Girls, est un autre nom très connu mentionné dans la plainte modifiée de Madame Jones. Bien qu'elle ne soit pas un défendeur et qu'elle ne soit pas accusée d'un conduit sexuel, elle est citée comme faisant partie de l'opération de trafic sexuel de Didi. La plainte affirme qu'elle a apporté à Didi du tussi, une drogue parfois appelée cocaïne rose, à bord d'un jet privé, et qu'elle a reçu une allocation mensuelle en tant que travailleuse du sexe de Didi. Elle affirme également que sa cousine, appelée Jane Doe Hun, a agressé Jones en lui faisant subir une fellation sans son consentement. Un représentant de Young Miami n'a pas répondu aux demandes de commentaires, et la réaction du public a été mitigée. Certains fans ont exprimé leur incrédulité et leur soutien aux rappeurs, tandis que d'autres se sont montrés plus critiques, mettant en doute son âme. Son implication dans les activités présumées de Didi. Les allégations ont sans aucun doute jeté une ombre sur la carrière de la rappeuse, soulevant des questions sur son association avec Didi et la nature de leurs relations. Stevie G, DJ et producteur lauréat d'un Grammy, est un autre nom qui apparaît dans le procès de Jones. Jones affirme que Stevie G, collaborateur de longue date de Didi, a recruté des travailleurs du sexe et a participé au Freak Offs de Didi. Il accuse également Stevie G d'avoir envoyé des messages de menace lorsque Jones a demandé publiquement à Didi de le payer pour son travail sur The Love Album. Stevie G a nié ces allégations, déclarant qu'il n'avait jamais vu Didi faire quoi que ce soit de répréhensible depuis 29 ans qu'il le connaît. Le public a réagi avec scepticisme et inquiétude aux accusations portées contre Stevie G. Cette personnalité respectée de l'industrie musicale a soulevé des questions sur son intégrité et sur l'étendue de son implication dans les activités présumées de Didi. En tant que figure respectée de l'industrie musicale, ces accusations ont soulevé des questions quant à son intégrité et à l'étendue de son implication dans les activités présumées de Didi. Le démenti de Stevie G n'a guère contribué à apaiser la controverse et les allégations ont sans aucun doute affecté sa réputation. Un autre nom célèbre est celui de Kalena Harper, membre du groupe Didi, Dirty Money, mentionné dans la plainte de Dawn Richard. Dawn Richard affirme qu'elle et Kalena Harper se trouvaient au domicile de Didi lorsqu'elles l'ont vu crier sur son ancienne petite amie, Casandra Ventura, et l'étouffer avant de lui jeter une casserole d'œufs brûlants et de la traîner dans les escaliers. Harper a conduit Richard hors de la maison, mais a ensuite parlé à Ventura et l'a encouragé à mettre fin à sa relation. Didi a réagi en les menaçant. Madame Harper a déclaré qu'elle respectait le droit de Madame Richard de raconter son expérience, mais que de nombreuses allégations décrites dans le procès ne correspondaient pas à sa propre vérité. La réaction du public à l'implication de Madame Harper a été empreinte d'empathie et de soutien, beaucoup la félicitant d'avoir essayé d'aider Ventura. Cependant, les allégations ont également soulevé des questions sur les conditions de travail des artistes et le traitement qui leur est réservé sous la direction de Didi. Enfin, Jimmy Lovin, cofondateur d'Interscope Records et de Beats Electronics, est mentionné dans la plainte de Richard. La plainte relate un dîner organisé par Didi dans les mois précédents un accord entre Bad Boy Entertainment et Interscope Giffen A et M Records. Lors de ce dîner, devant Yovin, ainsi que les invités Neuyo et Usher, Ventura et Didi se sont disputés et ce dernier l'a frappé à l'estomac. Malgré cette violente agression, l'accord Bad Boy-Interscope a été conclu, offrant à Didi d'immenses récompenses financières. Lovin n'a pas commenté publiquement ses allégations et la réaction du public a été l'indignation et la déception. En tant que figure respectée de l'industrie musicale, la complicité présumée de M. Yovin dans les actions de Didi a soulevé de sérieuses questions sur la culture du silence et de la complicité de l'industrie. Les allégations ont sans aucun doute affecté la réputation de Lovin, jetant une ombre sur son héritage et sur celui de Didi. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran. La situation est très difficile pour Didi. Il est coincé derrière les barreaux, confronté à des problèmes juridiques que même sa célébrité ne peut lui épargner. Au cours des derniers mois, Didi a été plongé dans un tourbillon de controverses, son nom étant associé à toutes sortes de choses. Des descentes du FBI aux accusations les plus choquantes de l'industrie. Des descentes du FBI à certaines des accusations les plus choquantes de l'industrie. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur ce qui se passe réellement avec la récente arrestation de Didi, les graves problèmes qu'il rencontre et les détails choquants sur sa vie derrière les barreaux qui pourraient vous laisser sans voix. L'arrestation choquante. La chance de Didi a finalement tourné la nuit du 16 septembre 2024 et la façon dont cela s'est passé n'est rien de moins que dramatique. Les agents de la sécurité intérieure ont fait irruption, prenant le mania du hip-hop complètement au dépourvu dans un hôtel de luxe de Manhattan. Un instant, Didi mène la grande vie, se croyant intouchable, et l'instant d'après, les fédéraux frappent à sa porte, menottent au poignet. Mais ne nous voilons pas la face. Il ne s'agissait pas d'une descente de police au hasard, mais d'une arrestation qui se préparait depuis des mois. Les autorités fédérales jouaient le jeu à long terme, travaillant discrètement dans les coulisses pour monter un dossier dans le cadre d'un acte d'accusation scellé du grand jury. Ils ont tout gardé sous clé, de sorte que personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Des sources proches de la situation ont révélé que l'arrestation de Didi était en fait censée avoir lieu le lendemain, le 17 septembre. Mais quelque chose a changé, et les fédéraux ont décidé de frapper un jour plus tôt. Ce qui rend cette situation encore plus folle, c'est que Didi savait qu'il risquait d'être arrêté, mais pas ce jour-là. Selon son avocat, Mark Anifilo, Didi s'était en fait installé à New York, pensant bien faire en coopérant avec les autorités. Dans son esprit, il pensait probablement qu'il avait encore un peu de temps pour faire face à la pression qui s'exerçait sur lui. Mais non, les fédéraux ne jouèrent pas le jeu. Lorsqu'ils sont intervenus, ils l'ont pris complètement au dépourvu, prouvant qu'ils ne contrôlaient pas la situation aussi bien qu'ils le pensaient. Le jour même de son arrestation, Didi vivait sa vie comme si de rien n'était. Il a été aperçu en train de se détendre à Central Park, de prendre le soleil, de profiter des rayons comme si c'était un jour comme les autres. Non seulement cela, mais il était même en train d'interagir avec ses fans, de prendre des photos et d'afficher son sourire caractéristique, comme si tout allait bien. Quelques heures plus tard, Didi a été revu, cette fois avec son fils Christian Combs. Il avait l'air complètement détendu, sans le moindre souci, se déplaçant toujours comme s'il était intouchable. 30 minutes avant que son monde ne bascule, Didi a été vu à l'extérieur avec un groupe d'amis, probablement en train de rire, ignorant totalement que les fédéraux se rapprochaient. Et puis, comme dans un film, la sécurité intérieure a débarqué et l'a arrêté, sans délai, sans avertissement. L'homme est passé du bain de soleil aux menottes en l'espace de quelques heures, et c'est ainsi que la donne a changé. Dès le lendemain, l'acte d'accusation scellée a été révélé, et disons que ça ne se présente pas bien pour Didi. L'acte d'accusation contre Didi brosse un tableau plutôt sombre et tordu. Il affirme qu'il dirigeait toute une entreprise impliquée dans la traite des êtres humains, le travail forcé et même l'incendie criminel. Selon les autorités fédérales, Didi avait recours aux menaces, aux abus et à la coercition pure et simple pour garder le contrôle sur les femmes et les personnes qui l'entouraient, dans le but de protéger sa réputation et d'assouvir ses désirs. Ces allégations reflètent une tendance observée dans 11 plaintes civiles déposées contre lui depuis 2023. Mais il y a pire. L'acte d'accusation affirme également que Didi ne se contentait pas d'utiliser son pouvoir pour contrôler les gens. Il aurait forcé des femmes à participer à ces performances orchestrées avec d'autres hommes. En gardant la main sur leur carrière, en les rendant accros à la drogue et en s'assurant qu'elles savaient que leur soutien financier disparaîtrait si elles ne jouèrent pas le jeu. Et si ces accusations vous semblent familières, c'est parce qu'elles le sont. C'est exactement ce que les gens spéculaient au début de l'année. Le 25 mars 2024, le FBI a effectué une perquisition au domicile de Didi et des rumeurs circulaient déjà sur le fait que cette perquisition était liée à ces mêmes allégations. En ce jour fatidique du mois de mars, des équipes d'agents fédéraux, dont des responsables des enquêtes de sécurité intérieure, se sont rendus à deux domiciles associés au célèbre mania de la musique et entrepreneur Sean Didi Combs. Ce jour de mars, des agents fédéraux ont investi deux propriétés liées à Didi. La première descente a eu lieu dans un somptueux manoir de Holmby Hills à Los Angeles. Cette maison n'appartenait pas directement à Didi, mais elle était étroitement liée à sa société Bad Boys Film Production. C'était un véritable spectacle. Des véhicules de la SWAT encerclaient la propriété, empêchant quiconque de la manquer. Au même moment, les agents effectuaient une descente dans la maison de Didi à Miami, qu'il avait acheté seulement un an auparavant. L'effort coordonné entre New York, Los Angeles et Miami envoyait un message clair. L'enquête était de grande envergure. Après la perquisition, des vidéos ont été diffusées en ligne montrant les locaux de Didi en train d'être saccagés. Des pièces retournées, des objets éparpillés partout, comme si les autorités fédérales n'avaient rien négligé. Les confiscations ont été nombreuses. Appareils électroniques, dossiers, tout ce qui pouvait aider l'enquête. Des témoins ont même vu des agents du FBI sortir avec des boîtes et des sacs de preuves. Après l'arrestation de Didi, la police a révélé que les forces de l'ordre ont saisi des stupéfiants et plus d'un millier de bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant à ses domiciles de LA et de Miami. Ce qui a suscité des interrogations sur ce qui se passait réellement. Et juste quand vous pensiez que les choses ne pouvaient pas être plus folles, un jour après le raid, l'associé de Didi, l'ancien joueur de basketball de Syracuse Paul Brandon Paul, a été arrêté à l'aéroport exécutif de Miami-Opaloka. Il s'avère que Paul avait des produits de contrebande dans ses sacs de voyage, ce qu'il a reconnu avant même qu'il ne le fouille. Les tests ont confirmé la présence de cocaïne et de produits comestibles. Paul a réussi à sortir de prison le lendemain, moyennant une caution de 2500 dollars. Mais cela ne s'arrête pas là. Paul n'était pas simplement un type pris avec de la drogue. Selon un procès, sur lequel nous reviendrons plus loin dans cette vidéo, Paul aurait servi de mule à Didi, s'occupant du sale boulot procuré, transporté et distribué une série de substances très diverses. Il s'agit d'ecstasy, de cocaïne, de GHB, de kétamine, d'herbes, de champignons et même de cette mystérieuse drogue appelée Tussie. Le Tussie n'est pas une drogue de rue ordinaire. Il s'agit d'une poudre rose qui est un puissant mélange d'ecstasy et de cocaïne. Paul aurait fait passer toutes ces substances en douce à travers les contrôles de sécurité des aéroports, cachés dans son bagage à main, comme si ce n'était pas grave. À l'époque, la véritable raison de ces perquisitions est restée secrète, laissant tout le monde dans l'expectative. Mais aujourd'hui, en regardant comment les choses se sont déroulées, il est clair que ces perquisitions préparèrent le terrain pour l'arrestation de Didi. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtent enfin. Après l'arrestation, l'avocat de Didi, Marc Agnifilo, ne s'est pas retenu. Il a déclaré aux médias qu'ils étaient déçus de la décision de poursuivre ce que nous croyons être une poursuite injuste de Didi par le bureau du procureur des États-Unis. Dans une déclaration à TMZ, il a décrit Didi comme étant bien plus qu'une icône de la musique. Il l'a qualifié d'entrepreneur autodidacte, de père de famille aimant et de philanthrope avéré qui a passé 30 ans à bâtir son empire, à élever ses enfants et à soutenir la communauté noire. Agnifilo ne s'est pas arrêté là. Lors d'une conférence de presse, il a redoublé d'efforts, affirmant clairement que Didi est innocent et prêt à se battre contre ces accusations. Alors que l'équipe juridique de Didi se prépare à se battre, les médias sociaux sont sur une toute autre longueur d'onde. Une personne a posté, il s'adaptera très bien à la prison, il va l'adorer. Un autre a ajouté, le FBI doit avoir un sacré dossier sur Didi. Quelqu'un d'autre a écrit « L'arrestation de Didi va déclencher un effet domino et je suis tout à fait d'accord avec ça ». Sortez toutes les saloperies d'ici. Les réactions des gens sont claires. Si l'arrestation de Didi a été un choc, elle était attendue depuis longtemps. Surtout quand on commence à creuser les allégations les plus folles, comme celles portées contre lui par Lil Rod. L'affaire Lil Rod En février dernier, le célèbre producteur de musique Rodney Jones, également connu sous le nom de Lil Rod, a accusé Sean Didi Combs de harcèlement sexuel. Rodney Jones, également connu sous le nom de Lil Rod, a intenté un procès retentissant à Sean Didi Combs, l'accusant de harcèlement et d'agression sexuelle. Les détails ? Disons qu'ils sont si choquants que les gens pensent que cette affaire est l'une des principales raisons pour lesquelles Didi est actuellement derrière les barreaux. Selon le procès, entre septembre 2022 et novembre 2023, Jones a été invité à travailler sur 9 titres pour l'album Love de Didi. Pendant cette période, Jones ne s'est pas contenté de travailler avec Didi, il a pratiquement vécu avec lui, passant des mois dans les résidences de Didi à Los Angeles, New York et Miami. Et ce n'était pas seulement à la maison, Jones a également passé plusieurs semaines sur un yacht loué par Didi dans les îles vierges américaines. Mais ce n'était pas que du luxe, car il semblerait que les lignes entre le travail et la vie personnelle aient commencé à s'estomper de manière très gênante. Pendant toute la période où il a vécu avec Didi, Jones affirme qu'il a été constamment victime de pelotage et d'attouchements non désirés. Ces incidents se seraient produits à Los Angeles, à New York, en Floride et même sur le yacht de luxe. De plus, Jones aurait été forcé de travailler dans la salle de bain de Didi pendant que ce dernier se promenait nu et se douchait dans une enceinte en verre transparent. Se sentant mal à l'aise et humilié, Jones a fait part de ses inquiétudes à Christina Coram, chef de cabinet de Didi. Mais au lieu de s'occuper de la situation, Coram l'a balayé en disant « Vous savez, Sean sera Sean ». Coram l'a balayé d'un revers de main en disant « Vous savez, Sean sera Sean ». Elle a minimisé le comportement de Didi, qualifiant même les attouchements inappropriés de jeu amical, affirmant que c'était juste la façon dont Didi lui montrait qu'il l'aimait bien. Mais les allégations ne s'arrêtent pas là. Lil Rod a également affirmé que Didi avait tenté de l'entraîner dans des activités sexuelles avec un autre producteur, Steven Aaron Jordan, plus connu sous le nom de Stevie J. Didi, aurait promis de tirer quelques ficelles et de faire en sorte que Lil Rod remporte le titre de producteur de l'année au Grammy s'il se pliait aux exigences de Didi. L'action en justice va encore plus loin, décrivant une journée de Thanksgiving en 2022 dans le manoir de Didi à Miami. Selon Jones, Didi, visiblement en état d'ébriété, lui a offert de la cocaïne, que Jones a refusé avant de se rendre aux toilettes. Mais les choses ont pris une tournure plus sombre lorsqu'une des cousines de Young Miami a soudainement fait irruption dans la salle de bain et a commencé à le tripoter. Jones pense que Didi l'a envoyé là pour l'agresser sexuellement. Elle s'est ensuite agenouillée et a tenté de lui faire une fellation, mais Jones l'a repoussée et a quitté la salle de bain. Cependant, elle n'a pas abandonné. Elle l'a suivie, s'est déshabillée et a tenté de le chevaucher devant Didi et son équipe. Une fois de plus, Jones l'a repoussée. Selon la plainte, cet incident donne une image troublante de la façon dont Didi aurait utilisé les personnes de son entourage pour orchestrer ces situations, rendant difficile la fuite ou le rejet de ses avances. Le procès inclut même des photos de ce jour-là, montrant Young Miami et sa cousine, ce qui confirme les dires de Jones. Mais les choses deviennent encore plus folles. Jones affirme que Didi lui a fourni des images montrant des personnes se livrant à des activités sexuelles chez lui, images dont Jones pense qu'elles ont été enregistrées par des caméras cachées installées autour des propriétés de Didi. Et cela ne s'arrête pas là. À plusieurs reprises, Didi aurait pris le téléphone portable de Jones et aurait commencé à s'enregistrer lui-même, laissant Jones avec des centaines d'heures d'images et de sons. Selon l'action en justice, ces images montrent Didi en train de servir des boissons alcoolisées à des mineurs et à des travailleurs du sexe lors de ses soirées, tout en faisant circuler des drogues comme l'ecstasy, la cocaïne, le GHB, la kétamine, l'herbe et les champignons. Il affirme même que Didi exposait et distribuait des armes à feu illégales non enregistrées, transformant sa maison en une plaque tournante d'activités criminelles graves. L'action en justice comprend également des captures d'écran de la vidéo qui montrerait Didi en compagnie de jeunes filles et d'une travailleuse du sexe, ce qui confirme les accusations portées contre lui. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un conduit sexuel, Jones a lâché une autre bombe, accusant Didi d'avoir couvert une fusillade massive. Cela a ajouté une nouvelle couche de gravité au procès. Selon les allégations, le 12 septembre 2022, ou aux alentours de cette date, Didi a organisé un camp d'écrivains et de producteurs au Chalice Recording Studio à LA. Il n'y avait pas que Didi, son fils Justin Combs et l'ami de Justin, appelé G, étaient également présents, ainsi qu'un tas d'autres musiciens. Les choses auraient pris une tournure sauvage un soir où Didi, Justin et G se sont disputés violemment. La tension était si forte qu'ils ont dû sortir la conversation du studio et se rendre dans les toilettes voisines. Jones raconte qu'il était assis à deux mètres de là lorsqu'il a entendu le vacarme. Et c'est là que tout s'est passé. Plusieurs coups de feu ont retenti. Jones a raconté qu'il était en état de choc, qu'il pensait qu'il était le prochain, qu'il avait peur d'être frappé à travers la porte parce qu'il était tout prêt. Lorsque la fusillade s'est arrêtée, une foule s'est rassemblée autour de la salle de bain. La porte s'est ouverte et Didi et Justin sont sortis, toujours aussi calmes. Mais G était sur le sol, recroquevillé et saignant de la jambe et de la hanche. Tout le monde est resté là, figé, pendant que G se vidait de son sang. Frustré, Jones est passé à l'action. Il a tout laissé tomber, a couru vers G et a commencé à appliquer une pression sur ses blessures. Réalisant que G saignait de plusieurs endroits, Jones l'a soulevé et l'a assis sur les toilettes en criant à quelqu'un d'appeler une ambulance. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Jones a aidé G à se rendre à l'avant. Mais entre temps, Didi et Justin avaient disparu dans une autre partie du studio. Selon Jones, Didi a ensuite donné l'ordre à tout le monde de dire à la police qu'il n'avait rien à voir avec la fusillade. Il a même forcé Jones à mentir, lui demandant de dire que G avait été abattu lors d'une fusillade à l'extérieur du studio, dissimulant ainsi complètement ce qui s'était réellement passé. Jones prétend avoir encore les vêtements qu'il portait ce jour-là et qui, selon lui, pourrait encore contenir les taches de sang et l'ADN de G. Une preuve supplémentaire de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mais Didi n'est pas le seul grand nom impliqué dans ce procès. Un autre gros bonnet mentionné est Cuba Gooding Jr. Pour ceux qui l'ignorent, Cuba Gooding Jr. est une figure majeure d'Hollywood. Il a explosé en 1991 avec son rôle de treestyle dans le film emblématique Boys and the Hood. Ce film ne l'a pas seulement rendu célèbre, il l'a consolidé en tant que grand talent de l'industrie. Il a ensuite remporté un Oscar pour son rôle dans Jerry Maguire et est depuis lors un visage familier du cinéma et de la télévision. Selon la plainte, Jones affirme qu'en janvier 2023, alors qu'il se trouvait sur le yacht de Didi dans les îles vierges américaines, Gooding l'aurait peloté. Le procès détaille comment Gooding a touché, tripoté et caressé les jambes de Jones, la partie supérieure de l'intérieur des cuisses, le bas du dos près de ses fesses et ses épaules. Le procès a même fourni des captures d'écran montrant Gooding touchant de force Jones à bord du yacht de Didi, étayant ainsi ses allégations. Cuba Gooding Jr. a nié ces accusations et s'est dit surpris d'être entraîné dans ce procès qu'il a qualifié de ridicule. Gooding a également minimisé sa relation avec Didi, expliquant qu'il n'avait qu'une relation de connaissance et laissant entendre qu'elle avait été exagérée dans le procès. Mais Cuba Gooding Jr. n'est pas le seul grand nom impliqué dans cette affaire. L'un d'entre eux est Lucien Grange, PDG d'Universal Music Group, UMG, le puissant label à l'origine de Motown Records, qui s'est associé à Love Records de Didi. Selon la plainte, Grange a assisté à plusieurs soirées d'écoute de l'album Love de Didi à son domicile de Los Angeles. Bien que son implication ne soit pas directe, le simple fait d'être présent le lie à l'environnement où se sont déroulées certaines des activités douteuses présumées. Un autre poids lourd de l'industrie mentionnée est Ethiopia Abtémaryam, l'ancien PDG de Motown Records. Elle se rendait régulièrement chez Didi pour des séances d'écriture et des fêtes. Selon le procès, elle avait la responsabilité de s'assurer qu'il n'y avait pas de mineure ou de travailleuse du sexe et que Didi n'ajoutait rien de louche à ses boissons. Le fait qu'elle ne soit pas intervenue ou qu'elle n'ait pas pris la parole est considéré comme une fermeture des yeux sur toute la situation. Fahim Muhammad, le chef de la sécurité de Didi, est un autre acteur clé cité dans le procès. En tant que chef de la sécurité de Didi, il était chargé de contrôler tout ce qui se passait dans le cercle intime de Didi. Selon la plainte, Lou Hamad avait le pouvoir de faire disparaître les gens et les problèmes, ce qui aurait consisté à dissimuler des incidents tels que la fusillade de 2022 au Chalice Studio. Son rôle dans le maintien du silence et la gestion des conséquences fait de lui un personnage essentiel dans tout ce drame. Avec tous ces grands noms impliqués dans le procès, il est clair que la controverse autour de Didi s'étend bien au-delà de son cercle immédiat. Mais aussi choquantes que soient ses révélations, elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'histoire de Didi est jalonnée d'autres scandales et controverses qui donnent une image encore plus sombre de ses actions et de son influence au fil des ans. Autre controverse autour de Didi. L'une des controverses les plus notables, et celle qui a sans doute déclenché toute cette série d'événements, a été le procès intenté par Cassie, son ancienne petite amie. Cette affaire a ouvert les vannes, exposant une facette de Didi qui a choqué même les fans les plus fidèles. Selon le procès, Cassie a rencontré Didi en 2005 alors qu'elle n'avait que 19 ans et qu'elle venait de signer chez Bad Boy Records. Grâce au mentorat de Didi, elle a sorti son premier album qui comprenait le single à succès Me and You. A l'époque, sa carrière semblait sur la bonne voie, Didi ayant joué un rôle clé dans ses premiers succès. Mais la relation entre Cassie et Didi est rapidement passée de professionnel à personnel. En 2007, des rumeurs circulaient sur leur relation amoureuse. Bien qu'ils aient été vus ensemble en public et qu'ils aient partagé des moments à huis clos, ils ont tous deux essayé de rester discrets sur les détails de leur relation. En coulisses, cependant, le procès de Cassie a révélé une réalité bien plus sombre. Elle affirme que Didi avait un contrôle total sur sa vie, bien au-delà de ce que le public a pu voir. Selon elle, Didi ne se contentait pas de diriger le studio, il lui dictait ses moindres faits et gestes, qu'il s'agisse de ses décisions professionnelles ou de ses relations personnelles, et même de la façon dont elle vivait sa vie. Il ne s'agissait pas seulement d'un contrôle psychologique. Le procès fait état d'abus physiques également. Cassie affirme que la colère de Didi devenait souvent violente, qu'il la frappait et jetait des objets dans ses accès de rage. Lors d'un incident particulièrement troublant, Didi aurait frappé Cassie au visage, lui faisant perdre connaissance. L'une des allégations les plus graves de ce procès est celle de Cassie, qui affirme avoir été violée. Elle affirme qu'après avoir tenté de mettre fin à leur relation, Didi s'est introduit chez elle et l'a agressée sexuellement, la laissant traumatisée et craignant pour sa sécurité. Tout comme Lil Rod, Cassie a également affirmé que Didi l'avait forcée à consommer de la drogue. Elle affirme qu'il l'a poussée à prendre de l'ecstasie et de la cocaïne pour réduire ses inhibitions et la rendre plus docile. Cassie a décrit de nombreux cas où Didi lui a fourni de la drogue et l'a ensuite forcée à se livrer à des actes sexuels contre son gré. Le procès a été réglé en un jour pour un montant non divulgué, mais à l'époque, Didi a nié toutes les accusations. Son équipe s'est montrée ferme, qualifiant les réclamations de « criblés de mensonges sans fondement et scandaleux ». Cependant, ce récit a changé après l'apparition de fuites montrant Didi attaquant Cassie dans le couloir d'un hôtel de Los Angeles en 2016. Puis, Didi a changé de vitesse et a sorti cette vidéo d'excuses. Mais à ce stade, de nombreuses personnes ont estimé que ces excuses n'avaient pas pour but de reconnaître le mal qu'il avait causé, mais plutôt d'essayer de sauver la face et de protéger son image. Mais une fois que Cassie a abandonné son dossier, les choses ne se sont pas arrêtées là. Elle a ouvert la porte à d'autres personnes. Tout d'abord, Joe Dickerson-Neill qui a intenté un procès à Didi en affirmant qu'il l'avait droguée et violée en 1991 alors qu'elle était étudiante à l'université de Syracuse. Selon elle, après avoir rencontré Didi par l'intermédiaire d'amis communs et être apparue dans l'un de ses clips, elle a accepté à contrecœur de sortir avec lui. C'est à ce moment-là que les choses ont dérapé. Elle dit qu'elle a laissé son verre avec lui et que peu de temps après, elle était tellement perturbée qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Quelques jours plus tard, elle a appris par un ami masculin qu'une sex tape de l'incident avait circulé, ajoutant l'insulte à la blessure. L'équipe de Didi n'a pas perdu de temps pour démentir, qualifiant la plainte de fabrication de dernière minute. Et comme si cela ne suffisait pas, le même jour, une autre femme, répondant au nom de Jane Doe, a déposé une plainte distincte accusant Didi et Aaron Hall de les avoir violées, elle et une amie, il y a plus de 30 ans. Jane Doe affirme qu'après une soirée arrosée lors d'un événement organisé par Uptown Records, Didi et Aaron Hall les ont agressées sexuellement, elle et son amie, à tour de rôle. Elle a même déclaré que Didi était devenue violente par la suite, l'étranglant jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Comme pour les autres affaires, l'équipe de Didi a répliqué en affirmant qu'il ne s'agissait que de mensonges inventés et d'une manœuvre visant à s'emparer de l'argent. Mais les allégations les plus folles ne s'arrêtent pas là. Le nom de Didi a même été mêlé à l'une des affaires les plus tristement célèbres du hip-hop, le meurtre de Tupac Shakur. En 2023, Duane Kefidi Davis, un ancien membre de gang, a été arrêté pour son rôle dans le meurtre de Tupac en 1996. Lors d'un entretien avec la police de Las Vegas en 2009, Kefidi a affirmé que Didi avait proposé de payer un million de dollars pour que Tupac soit tué, alimentant ainsi la rivalité entre Bad Boy Record de Didi et Death Row Record de Suge Knight sur la côte Est et la côte Ouest. Selon des documents judiciaires, Kefidi a affirmé que Didi voulait la mort de Tupac pour mettre un terme au conflit entre les deux labels. Bien que Didi n'ait jamais été inculpé ni désigné comme suspect, ces allégations ont refait surface au cours de la récente enquête. Les aveux de Davis étant devenus un élément central du dossier d'accusation. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Jaguar Wright a également lancé des allégations farfelues suggérant que Didi avait joué un rôle dans la mort de son ex-femme Kim Porter. Cela montre bien que Didi est en plein désarroi. Avec sa récente arrestation qui a jeté de l'huile sur le feu, l'empire intouchable qu'il a bâti commence à être beaucoup plus fragile. Et qui sait, si les choses continuent à s'effilocher comme elles l'ont fait, nous pourrions bientôt voir Didi troquer ses costumes de luxe pour un uniforme de prison. Et ce pourrait être pour très, très longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.